Salut salut ! Ah oui, donc j'ai coupé mes cheveux, vous allez avoir les vidéos d'Halloween après avec les cheveux longs puisque je tourne cette vidéo aujourd'hui pour vous la poster le jour même. Voilà, donc pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, surprise ! Voilà, donc on se retrouve aujourd'hui pour le swatch and make-up de la Lightwork 5 de Danessa Myricks. Alors oui, big craquage, big big. Alors, j'ai eu de la chance, je l'ai eu sur Beauty Bay où elle était à 132 euros et des cacahuètes, 132 on va dire, et j'avais un code de 10 euros qui est WOW10, je ne sais pas s'il passe encore, je vous mets le lien et le code, enfin le lien de la palette et le code en barre d'infos, essayez toujours, je crois qu'elle est déjà en rupture, mais ils devraient la restocker dans pas très longtemps je pense, donc elle m'est revenue à 122 euros, en sachant qu'elle est dispo sur Bousy Shop à 162 euros. Voilà, je vous ai donné l'info niveau prix, alors gros craquage. Mais comme j'ai raté la 4, j'ai la 3 que Manon m'a offert et que j'aime d'amour. Comme j'ai raté la 4, je me suis dit, allez fonce, prends la 5. Voilà. J'hésitais un peu parce que je me suis dit, je préfère, il me semblait que je préférais les couleurs de la 4, je n'arrive pas à retrouver, il faudrait que je trouve une vidéo de swatch. Mais, voilà, j'ai craqué, tout simplement, un big craquage, c'est un big 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 craquage, très gros. Donc voilà, c'est que des phares à effet, il n'y a pas de matte dedans, c'est que du multi-chrome, du métallisé, du pailleté, du... Wow ! Wow ! Quand j'ai fait les swatchs, j'étais là, oh, lequel je vais utiliser pour mon make-up ? J'avais envie de tous me les mettre sur la tronche, quoi. Magnifique ! Alors, gros coup de cœur pour celui-ci, 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 les deux-là, ces trois-là, celui-ci. Trop beau ! Trop beau ! Magnifique ! Sublime ! Je ne regrette pas du tout mon achat, même par rapport au prix, quoi. Voilà. Je connais déjà la qualité des phares, puisque j'ai déjà la 3 que j'aime vraiment beaucoup. C'est la palette que je sors très souvent, juste j'en mets sur ma paupière, et un petit threadliner, et voilà, je suis partie pour un joli make-up, sans trop d'efforts. Donc, je vous laisse tout de suite avec les swatchs, je me rapproche, et on s'attaque un petit make-up, et je dégage bébé tout fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, j'espère que j'aurai assez de batterie. Alors là, je ne suis plus centrée du tout, hein. En revendant les swatchs, hier, j'ai dû bouger mon installation, alors du coup, je ne suis plus très... Et du coup, oui, vous avez déjà eu le fond d'Halloween aussi. D'ailleurs, ça commence... Enfin, demain, vous avez le trailer, et après-demain, on attaque les vidéos d'Halloween. J'ai trop hâte qu'elles sortent. Donc, je vais commencer avec mon crayon noir, et voilà, que je vais tailler. On va quand même essayer d'utiliser le maximum de fards. Je ne peux pas tous les mettre, hein. Donc, je vais faire mon rat de cils externe, Et j'étire en make-up externe, comme ça, enfin, en gros, là, une heure externe. Je ne sais pas comment vous expliquer. Enfin, vous voyez ce que je fais, de toute façon. On va remonter un peu plus haut, quand même, que ça se voit. Ça fait très bizarre, hein. Je vais prendre un pinceau pour estomper. Je ferme le mauvais oeil. Si j'ai maquille celui-là, mais que je ferme celui-là, ça ne va pas vraiment le faire. Ici, j'estompe vers le bas. Pour faire un effet fumé. Alors, on essaye tant bien que mal d'avoir la même forme des deux côtés. Ce qui est assez dur, vu que je n'ai pas du tout les yeux. Je garde le même pinceau. Et on va y aller, tout simplement. Alors, je vais commencer... Non, je vais commencer avec un pinceau pour le coin interne. Je vais aller progressivement. Si je trouve un pinceau pour le coin interne. Donc, je vais commencer avec le Protect. Que j'en ai donc, en coin interne. Et je vais passer au... Oui. Comme ça, on garde des couches un peu roses pour commencer. Alors, celui-ci, il est plus grumeleux. Il y a des micro-flex dedans. Donc, je mets celui-là à la suite. Ah, mais je voulais faire autre chose avant. Je vais prendre un tout petit pinceau-boule. Un tout petit pinceau comme ça. Et je vais prendre le Unbreakable pour faire mon creux. Mon creux interne, seulement. Je vais passer au Unstopeable. J'adore ma prononciation anglaise. Que je vais mettre ici. En coin externe. En entrée externe. Enfin, vous voyez ce que je fais. De toute façon, je vais en prendre un tout petit peu plus. Et je vais prendre le Powerful. Alors, celui-là, il y a des reflets de Dingo. Que je vais mettre, pareil, mais au-dessus. Ah oui, bah, on va essayer de tester le maximum de fards. Je peux repasser au pain souple. Ou carrément au doigt. Ouais, je vais y aller au doigt et je vais prendre le Loved. Loved. Que je mets au centre de ma paupière. J'aurais pu un tout petit peu plender ma base. Je vais prendre le Inspiring. Pour mettre à la suite. D'ailleurs, je vais le mettre sur tout mon coin externe. Parce que, bon, je ne peux pas en mettre 15 millions non plus de fards. Donc, vous voyez que je déborde partout. Je m'en fous. À l'arrache. Oh, c'est reflet de Dingo. C'est un truc de fou. Un truc de fou. Alors, je vais prendre un pinceau souple et je vais commencer à estomper partout. Donc là, j'étire bien vers le bas. Là, vers l'extérieur et vers le haut. Je mélange les teintes entre elles. Oh, c'est reflet. Oh my God. Qu'est-ce que ça peut ? Je crois que je ne peux plus en mettre de trop là. On va quand même passer aux résilientes. Que je remets en dessous. Et que je me sers également en highlighter. Puisque je n'ai pas mis le highlighter exprès. Oh là 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 là. Et là, je crois qu'on n'est pas trop loin. J'ai envie de tous les utiliser. Mais je ne peux pas. Je ne peux pas. Clairement, je ne peux pas. Et bien voilà. On est bon pour les fards. Donc, je vais juste mettre du crayon noir. Bien sûr, faire un trail liner. Mascara rouge à lèvres nude. Pour ne pas trop bien faire non plus. Je reviens vous montrer ce que ça donne. Et on parle de la paix juste après. Même si je pense que vous avez un petit peu compris ce que j'en pense. Et on parle de la paix juste. et donc voilà le look final avec la palette on va y revenir tout de suite donc sur les lèvres j'ai mis un witter matte lipstick de chez essence c'est la teinte rosy nude ça faisait longtemps que j'avais pas utilisé un des essence je viens de les retrouver là au fond de mon rangement voilà j'ai juste collé alors j'ai fait mes petites arabesques mais j'ai un petit peu foirouillé je suis à la fin de mon liner et j'ai mis une petite perle pour aller avec les perles de mon pull puisque j'ai des perles partout voilà logique après c'est totalement une palette faite pour moi puisque c'est que des pétouilles mais il ya des phares ils sont canons et encore je les ai pas tous utilisés on en a utilisé pas mal quand on a utilisé celui ci celui ci celui ci c'est de la celui ci et les trois là donc il y en a un deux trois quatre cinq six sept huit neuf qu'on n'a pas utilisé sur 18 on a fait la moitié bref j'adore 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 c'est vraiment le top du top question phare à effet comme ça je regrette pas du tout mon achat malheur pas du tout même si c'était une fortune que j'ai dû vendre un rein pour pouvoir l'acheter et voilà gros coup de coeur donc si vous attendiez mon avis pour craquer suivant à cause du montant ben c'est pas moi qui vous aidez à ne pas l'acheter clairement désolé donc voilà j'espère que ce petit souhait chez make up vous aura plu vous avez vu que j'ai serré j'ai pu faire un make up sans phare mat il ya rien de choquant on en a utilisé pas mal il ya des reflets oh mamma maman ensuite j'ai utilisé un highlighter là c'est ils sont divins 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 oh j'aime trop bref donc n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air de vous abonner si c'est pas encore fait demain vous aurez le petit trailer pour halloween et on attaque les vidéos d'halloween à partir de vendredi samedi dimanche le vlog et jusqu'au 31 il y aura une vidéo par jour à 17h30 vlog le dimanche et le reste c'est des vidéos d'halloween voilà donc moi je n'ai plus qu'à vous dire bisous bisous